Le plan social fait ce qu'on appelle la déconstruction mentale. La déconstruction mentale, à travers des activités, peut-être peut-être sensibiliser. Il faut savoir qu'il y a des réunions, il ne peut pas s'éteindre. L'espoir est permis. Moi, j'ai fait la documentation et la réussite d'émigrés a disparu. Mais l'espoir, c'est qu'il y a un génie. L'espoir, c'est qu'on ne l'a pas retrouvé. Mais maintenant, il y a des cas isolés. Il faut le prendre au Syrien. C'est ce qu'on appelle sensibiliser, déconstruire. Il faut savoir qu'il y a des réunions. Il faut communiquer. Deuxièmement, sur le plan économique. Nous, à travers le projet et le Président Diomayefaï, il y a une solution sur l'indicité. Je suis dans le mouvement des cadres. Le programme est un problème. Le courrier est un problème. Il y a une commission sur les affaires étrangères et panafricanisme. C'est ce qu'on appelle l'immigration. La solution est d'abord sur le plan économique. Nous avons changé l'économie. La trajectoire économique, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'appelle l'économie andogène. L'économie andogène, c'est que l'économie, c'est que l'économie andogène. C'est exogène. Auparavant, c'était dans l'importation. Il y a un taux de croissance. Si l'économie andogène, ce sera un taux de croissance extraverti. Ce qui s'est passé, c'est que le Sénégal est absorbé. Le Sénégal a travaillé une fois. Par exemple, c'est une politique économique andogène. Reposé sur quoi ? Sur la transformation et sur l'industrialisation. Sur la transformation et sur l'industrialisation. Sur la transformation. La transformation des produits locaux. Le Sénégal est important. Au mois de janvier, il est important que le taux de 606 milliards sur les valeurs. Il est important en mois de février, 479 milliards. L'année 2023, il est important que le taux de 2,3 millions de tonnes de riz. C'est ce qui est le temps de faire. L'année 2023, il est important que le taux de 20 milliards de valeur de la maison. C'est ce qui est le temps de faire. Il est important que l'espace pour nous installer. C'est ce qui est le temps de faire. La transformation des produits. Auparavant, il a été exporter des produits bruts. Il a été importer des produits finis. Il a été exporter des produits. Il a été épargné. Il a été exporter des produits. Il a été exporter des produits. Il a été exporter des produits. Il a été épargné. Il a été industrialisé. Il a été transformé. Il n'y a pas de pôles de transformation. Nous pouvons le dire. Les enfants peuvent travailler dans l'environnement. C'est ça qu'on a fait. Le présentement de l'économie, il a été épargné. C'est le projet. Ce qu'on a dit. Il a été épargné. On peut faire huit pôles économiques. Quels sont ces pôles économiques? C'est le pôle économique. Ils divisaient le Sénégal en huit zones. Il s'agit d'un autre site. Il s'agit de Salo. Bawal. Cagor. Walo. Firlo. Et Dakar. Parce qu'ils comprennent ainsi que l'immigration irrégulière et clandestine, ce n'est que la continuité de l'électure de rural. Ce qui est ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution structurelle. Et je vous le disais, vous êtes en ville et vous êtes venu en ville et vous êtes venu en ville et vous êtes venu en ville. Oui, maintenant, nous sommes venus en ville pour compter les jeunes économiquement dans les terroirs. Vous savez que je n'ai jamais besoin d'aller à Dakar. Vous ne savez pas ce que je suis là? Peut-être que je devrais importer ou pas, je vais aller au port. Mais si vous vous dites que je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Mais si vous êtes là, nous 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 accompagnons avec la formation technique et professionnelle reposée sur des métiers et des compétences techniques et non sur l'assimilation à la culture occidentale. C'est ce qui est ce qui est possible de nous accompagner le potentiel économique que vous savez dans cette zone. En revanche Mbob.